bonjour à tous donc nous poursuivons aujourd'hui notre tour du monde et pour ma part après avoir présenté des éléments des conférences en france sur l'aquitaine j'ai évolué vers la Croatie sortant de l'hexagone pour vous présenter aujourd'hui des éléments du patrimoine riche ce patrimoine particulièrement riche de la Croatie vous avez sur cette première diapositive une vue de Dubrovnik Dubrovnik vit très importante de la Croatie une ancienne Raguse la rivale de Venise république indépendante et évidemment la Croatie ne se limite pas à Dubrovnik et j'évoquerai très largement les autres villes de Croatie qui possèdent un patrimoine d'une très grande richesse avant d'aborder le patrimoine je ferai un rappel de la géographie et l'histoire de la Croatie parce que ce sont des éléments totalement déterminants pour comprendre l'histoire de ce patrimoine de la Croatie qui a subi tellement d'influence de ses pays voisins donc je ferai un rappel rapide des éléments qui composent la géographie et puis de son histoire au travers des siècles et puis donc nous aurons ce survol ce panorama du patrimoine de la Croatie depuis l'époque romaine jusqu'à la période plus contemporaine en passant par les différentes périodes le roman le gothique la renaissance le baroque jusqu'à la période contemporaine ce sera évidemment un survol assez rapide à partir d'exemples sans prétendre à l'exhaustivité tellement le patrimoine de ce pays est d'une très grande richesse et donc je vous présenterai un exemple caractéristique de ces époques de la période romaine à la période contemporaine mais évidemment encore une fois sans être exhaustif et vous aurez beaucoup d'autres choses à découvrir si vous avez l'occasion de visiter ce pays très intéressant comme vous l'avez peut-être remarqué je j'ai mis pour vous faire cette conférence une cravate parce que vous le savez peut-être la cravate tire son origine de la Croatie on raconte que ce sont des soldats des hussars qui avaient été enrôlés par l'U13 dans ces régiments et qui portaient une sorte de foulard blanc noué au cou et que ce foulard blanc aurait été à l'origine de la cravate dont on fait un lien d'ailleurs avec le nom croate sans en avoir tout à fait la certitude en tout cas ils sont tout à fait certains que la cravate serait originaire de la Croatie à partir de ce foulard noué par les soldats venant de Croatie vous avez sur cette carte effectivement la situation de la Croatie dans son contexte géographique et vous voyez comment la Croatie appartient à la fois au monde méditerranéen mais aussi à l'Europe centrale si on considère l'orientation de la majeure partie de son territoire actuel qui est historiquement tourné vers Vienne et Budapest on peut considérer que la Croatie est un pays d'Europe centrale mais sa très longue façade atlantique adriatique pardon tout comme son arrière pays proche de l'Adriatique fut sous l'influence de Byzance de Rome de Byzance puis de Venise et donc ce qui définit la Croatie aussi comme un pays méditerranéen il est donc à la fois un pays d'Europe centrale et la Méditerranée d'ailleurs le coeur de l'état médiéval de la Croatie fut situé d'abord proche du littoral adriatique dans l'arrière pays du littoral adriatique et puis progressivement au cours de son histoire le centre s'est déplacé avec au sein de l'Europe dans s'est déplacé vers le nord pour rejoindre la capitale Zagreb qui est effectivement située dans la partie nord de la Croatie. Vous voyez aussi sur cette carte cette caractéristique très particulière de la forme de la Croatie qui en sert la Bosnie-Herzégovine sorte de fer à cheval qui en sert la Bosnie-Herzégovine et donc avec ces trois régions qui composent la Croatie la Slavonie au nord d'origine slave comme l'indique le mot Slavonie avec effectivement des coupes un peu en deux parties la Slavonie orientale et la Slavonie intérieure avec Zagreb et puis sur le littoral l'Istrie qui est presque île proche de l'Italie proche de Venise fortement sous l'influence de Venise et puis la Dalmatie qui s'étend sur l'ensemble du littoral adriatique au sud de la Bosnie jusqu'à Dubrovnik et jusqu'au Monténégro. Le territoire a d'abord été occupé par les Romains puis les Byzantins ont pris la suite notamment en Istrie et sur les villes côtières tandis que l'intérieur, la partie nord de la Croatie, en particulier la Slavonie, ont été peuplées, cette région nord de la Slavonie a été peuplée à partir de tribus venues des plaines d'Europe centrale. Puis au Moyen-Âge, la Croatie adopte le catholicisme romain et devient pour une partie, entre elles, catholique, les Croates se tournant vers Rome alors que les Serbes, dans la partie nord-orientale, restent fidèles à l'orthodoxie. Elle est d'abord un duché puis elle devient un royaume indépendant allié aux Byzantins avant de se rapprocher de Rome puis de Venise. Au XIIe siècle, elle est envahie par la Hongrie et la Croatie va rester sous l'influence de la Hongrie puis de l'Autriche-Hongrie jusqu'au milieu du XIXe siècle, la république de Raguse, Dubrovnik, faisant exception par son indépendance. Au XIXe siècle, la Croatie se rapproche des autres Slavs du Sud dans une monarchie, effectivement avec la Serbie, avec la Slovénie, avec la Bosnie, Monténégro, dans une monarchie tripartite qui associe l'Autriche et la Hongrie. Autriche, Hongrie et puis l'ensemble, ce qui deviendra plus tard, la Lugoslavie, dans une monarchie tripartite dans laquelle elle a sa place. Puis c'est la création du royaume de Lugoslavie après la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon, après 1918, la création du royaume de Lugoslavie, qui connaît quelques sous-brosseaux, notamment nationalistes, avec en particulier, comme vous le savez, l'assassinat d'Alexandre II de Lugoslavie à Marseille en 1964, avant de retrouver une certaine stabilité après la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque de Tito, la Lugoslavie devenant une république fédérative socialiste. Et puis, c'est son éclatement, la Croatie devenant indépendante en 1991, puis c'est la guerre, les guerres avec la Serbie, les serbes de Croates se déclarant indépendants, les serbes de Croates de la partie nord-orientale, jusqu'au moment où, en 1995, la Croatie retrouve l'ensemble de son territoire, avec effectivement la Slavonie qui est réintégrée dans le territoire de la Croatie. Et puis, l'histoire récente, c'est en 2013, l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne. Elle devient le deuxième pays de l'Aix-Lugoslavie, après la Slovénie, à rentrer, adhérer à l'Union européenne. Au cours de son histoire, la Croatie a vu se développer dans son entourage plusieurs civilisations, un centre de pouvoir politique et économique très important, très puissant. C'est la Grèce antique, c'est Rome, c'est Byzance, ce sont les Francs, ce sont les Hongrois, ce sont les Ottomans, les Vénitiens. Et ces civilisations vont effectivement fortement influencer la Croatie. Leurs influences vont se mêler, parfois s'opposer. Lors de la partition qui va résister du chiffre de la chrétienté, la Croatie, dans sa partie occidentale, va se rallier à Rome. Elle formera d'ailleurs la partie orientale de la chrétienté en se rapprochant de Rome. Elle s'est également trouvée sur la route la plus avancée de l'Empire ottoman, qui tente à gagner vers l'Europe centrale. Et donc il y en a résulté cette configuration particulière, que je vous montrais tout à l'heure, de cette configuration en ferrochefale, du territoire de la Croatie, qui enserre la Bosnie-Herzégovine, qui voisine de la Croatie. Vous avez sur cette carte cette ville très caractéristique de l'Istrie-Rovinge, avec ce front de mer que l'on voit, qui est très caractéristique d'une influence bénitienne. Cette situation au carrefour des différentes cultures a fortement contribué à son héritage artistique et spirituel. C'est à la fois basé sur une forte conscience identitaire, et sur une appropriation de diverses cultures avec lesquelles elle a été en contact. Dans cet héritage culturel, on retiendra évidemment les influences diverses de Rome, de Byzance, de Venise, de Vienne, de Budapest, qui vont se manifester dans ces constructions, ce patrimoine, ces cathédrales, ces églises, ces monastères, ces palais, qu'on va trouver sur l'ensemble des villes de la Croatie. C'est Jacques Le Goff qui disait, je crois que ce qu'il affirmait est tout à fait vrai, la Croatie s'est faite d'acculturation successives qui l'ont enrichie sans l'altérer. Effectivement, cette Croatie, elle a réussi à maintenir sa propre identité, tout en s'enrichissant des influences diverses de Venise, de Byzance, de Vienne, de Budapest, notamment. Je vais maintenant rentrer dans les différentes périodes en vous présentant des exemples caractéristiques de ces périodes. Je vais donc démarrer par la période romaine qui s'étend au IIe siècle après Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ avec cette illustration de la tour d'Auguste à Poula, qui est un des monuments les plus intéressants de ces périodes romaines qu'on trouve dans la ville de Poula en Istrie. La civilisation romaine a donc laissé des traces importantes en Croatie. Les Romains vont construire des routes, ils vont établir des patrons portifiés, ils vont créer des villes qui vont servir de base, de l'urbanisation qui va se développer au cours des siècles les plus suivants. Cela va se traduire notamment par l'incorporation de tout le territoire de la province de la Dalmatie dans l'Empire romain, avec Salona à proximité de Split qui devient la ville, le centre urbain de la Dalmatie de l'époque romaine. De cette époque romaine, la Croatie va conserver un patrimoine très important dont les éléments les mieux conservés sont notamment à Poula en Istrie, mais aussi à Split avec le palais d'Euclétien que l'on verra. Poula a été fondée au Ier siècle et dédiée à Jules César. On va observer dans la ville de Poula un certain nombre de vestiges de l'art romain classique tels que des murs de pierre, des portes, deux temples sur le forum et les restes de deux théâtres. Les monuments les plus spectaculaires sont le temple de bus que j'ai présenté précédemment et puis cet amphithéâtre de Fluvian, les arènes datant du IIe siècle, particulièrement impressionnant par sa hauteur avec ses trois niveaux, et son anneau de forme élitique et son excellent état de conservation. Il pouvait à l'époque accueillir plus de 20 000 spectateurs, c'était considérable. À proximité de Split a donc été érigée cette cité antique, capitale romaine de la Dalmatie, la ville de Salona, pardon pour l'erreur sur la diapositive, c'est pas Solano, c'est Salona, construite à partir du IIe siècle, qui fut donc érigée comme capitale romaine de la Dalmatie. Elle s'étendait sur une surface importante, plus de 2 km de long d'est en ouest, et a compté plus de 40 000 habitants à l'époque romaine. L'empereur du Chiesien, qui était un empereur de Rome, est né à Salona et a construit son palais dans lequel il a habité, après avoir abdiqué à la fin de son règne. Il reste aujourd'hui des vestiges importants de cette ville de Salona, à proximité de Split, que l'on peut observer, tels qu'il reste d'un forum, des termes qui sont assez spectaculaires. Également un amphithéâtre, de forme elliptique, qui est rivalisé avec celui de Poula, et qui est conservé aujourd'hui, qu'on peut encore voir, évidemment, non bien conservé que celui de Poula, mais dont on peut observer encore les ruines aujourd'hui. Et puis, à proximité, le site comprend également un nécropole du Manastyrine. C'est une nécropole qui a accueilli les sépultures des victimes chrétiennes des persécutions de deux chrétiens. Lorsque le christianisme s'est développé, à la fin de l'époque romaine, il y a des persécutions, notamment opérées par l'entreprise de Clétien, et ces martyrs ont été, les sépultures de ces martyrs sont aujourd'hui dans cette nécropole à proximité de Salona. C'est en effet à partir de Salona que le christianisme va se répandre dès le IIIe siècle, avec notamment saint Dominus, saint Anastase, saint Anastase d'Aquilée, qui vont répandre le christianisme, et tous les deux seront mortes ou martyres, et seront enterrés dans cette nécropole. Au IVe siècle, Salona devient véritablement le centre du christianisme pour la région qui va s'étendre au-delà même de la Dalmatie, sur l'ensemble de la Triatique. Saint Jérôme, né en 347, est originaire de Dalmatie. Il va contribuer fortement au développement du christianisme dans cette région. Dioclétien. Dioclétien devient emprunt romain en 284. Lors de son empire, il va mener des conquêtes importantes, il va consolider les frontières de l'Empire romain à l'occasion des campagnes qu'il mène jusqu'en Égypte. Il se proclame autocrate et il abdicte quelques années après, en 305. Après son abdication, il se retire dans le palais qu'il a fait construire à Split, à proximité de sa ville natale de Salona. Le palais, tel que vous le voyez, ici, constitué sur une gravure, a été conçu comme une sorte de symbiose entre une luxueuse villa romaine et un camp militaire. Il est divisé en quatre parties, à partir d'un plan en croix, avec ses deux rues principales, le Cardo et le Documanus. La partie sud du palais était réservée pour l'Empereur, pour ses appartements, pour ses cérémoniales étatiques et religieux, alors que la partie nord, que l'on voit sur le plan, était destinée à la garde impériale et notamment au logement de la garde impériale. Il était de forme rectangulaire, environ plus de 200 mètres sur son 80 mètres, avec quatre grandes tours qu'on aperçoit aux angles et un ensemble de portes qui donnaient sur l'extérieur. Le palais comprenait de nombreux édifices dont on peut aujourd'hui voir les vestiges, un mausolée, un temple, des termes, des appartements privés de l'Empereur, des bâtiments de la garde. Mais ce qui était parti en caractéristique, c'était le Péristyle. Ce Péristyle, plus qu'un monument en lui-même, il est constitué en réalité des façades des trois monuments qui le bordent. Sur le petit côté, c'est le vestibule qui mène aux appartements privés et puis sur les côtés, le porche du mausolée et la façade du temple de Jupiter de l'autre côté. Le porche monumental, les appartements privés est fait de, on a reçu donc au fond du Péristyle sur cette diapositive, est fait de quatre grandes colonnes de granit rouge surmontées le chapitre corinthien qui soutiennent un fronton et une architrave dont la partie centrale au-dessus de la pente forme une sorte d'arche. L'accès du porche depuis la course se faisait par deux volets de marche au long de l'ouverture latérale et à la Renaissance, ces deux parties latérales ont été transformées. On a ouvert une chapelle dans les entrecolonnements latéraux du porche. On voit effectivement sur la brésil les petites niches qui ont été réaménagées à la Renaissance pour introduire des chapelles dans cette partie du porche. Après la chute de l'Empire romain, le territoire de la Croatie méridionale se retrouve sous la coupe de Byzance. Et alors que le christianisme va se répandre, l'évêque de la ville de Porrec qui est en Istrie, l'évêque Euphrasius, va entreprendre au VIe siècle la construction d'une grande basilique dédiée à la Vierge à l'emplacement de l'ancien sanctuaire. Cette basilique fait partie d'un complexe épiscopal important qui va comprendre un baptistère octodonale construit au VIe siècle, un atrium bordé de colonnades, le palais épiscopal et on rajoutera au XVIe siècle la campanile. L'abside est précédée d'une nef comme on le voit sur la diapositive bordée de bas côté dont elle est séparée par 18 colonnes en marbre surmontée de chapiteaux et quels chapiteaux vont être ornées de motifs animaliers ou végétaux avec le monogramme de l'évêque Euphrasius. La scène de la mosaïque byzantine du VIe siècle que l'on voit sur la voûte de l'abside est tout à fait remarquable et relativement originale. Elle représente la Vierge à l'enfant au-dessus de la tête de la Vierge où on voit une main tenant une couronne qui semble émerger dénuée comme un symbole de la présence divine. La pareille d'autre de la Vierge se tiennent deux anges précédant un cortège ecclésiastique dont celui qui apparaît avec une robe plus foncée et l'évêque Euphrasius qui tient dans ses mains une représentation de la basilique destinée à être offerte à la Vierge. Mosaïque tout à fait originale intéressante comparable à celle qu'on peut voir Ravenne en Italie. Je poursuis sur l'art pré-romand la période pré-romaine qui du 9e siècle 9e 10e siècle on voit les premières traces dans des églises notamment celles de Nînes ou Saint-Denade de Zadar qu'on le voit sur ces diapositives. Les influences confondues de l'antiquité tardive et puis des sphères culturelles occidentales et byzantines favorisaient la construction de ces petites églises pré-romaines avec un plan très caractéristique. Les types les plus répandus sont des églises à plan central goûtées ou coiffées de petites coupoles sous l'influence byzantine ainsi que déjà des premières églises longitudinales. C'est le cas de l'église Sainte-Croix à Nîmes du 9e siècle qui est très caractéristique de cet après-roman avec son plan cruciforme et sa coupole centrale. C'est aussi le cas de cette église Saint-Donate de Zadar au 9e siècle que l'on voit ici avec à l'arrière-plan le clocher de la cathédrale Sainte-Anastase d'Anastasie plus tardive. Cette église Saint-Donate constitue un peu un trait d'union entre les influences carolingiennes et les influences byzantines. Elle a été érigée sur le forme romain dont on va d'ailleurs au premier plan quelques restes de colonnes. Elle possède l'une des plus hautes rotondes d'Europe après ses d'Aix-la-Chapelle. Autour de son centre circulaire se développe une nef en forme d'anneau avec trois absides. Se développent également quelques églises à plomb longitudinal comme cette église de Saint-Sauveur du IXe siècle construite à la source de la Sétina. La Sétina c'est une région des montagnes des Alpes d'Albatie des Alpes d'Inarique qui s'étendent au nord de la partie longeant le littoral. C'est un édifice anaphunique avec une absude en trilogue et on voit sa façade occidentale avec cet imposant feux chez Porsche qui est plutôt d'inspiration carolingienne. Son appareillage de pierre évoque les châteaux forts féodaux. Cette église de Saint-Sauveur à Sétina a une histoire importante pour les Croates. Elle a été le lieu d'influence entre les chrétiens et les serbes et donc elle représente aujourd'hui un élément très important pour l'histoire de la Croatie. La période romane qui va s'étendre au XIIe et XIIIe siècle. Lorsque la Croatie passe sous la coupe de l'Hongrie au XIIe siècle pendant son indépendance, elle ne perd pas pour autant ses liens avec les influences venant du Sud ou de l'Ouest. Et donc l'art roman va se poursuivre et s'amplifier, se développer après cet art pré-roman. Il lui amènera véritablement un art roman de plein exercice. Il va connaître en effet des évolutions un peu diverses. la Croatie et l'Istrie vont rénover, transformer, bâtir de nouvelles églises d'inspiration romane, des remparts, des fortifications, mais aussi des bâtiments publics qui vont témoigner des influences de Lombardie, de Venise, de Byzance. A partir de la fin du XIe siècle, l'architecture va se répandre dans l'existe romane basilicale à trois nefs de tédapsides pourvues de clochers ou de campaniles avec des portails richement renomentés. On voit ici cette placade de la cathédrale de Rab très caractéristique qui a été restaurée récemment avec ce portal très simple mais d'une très grande richesse. L'une des cathédrales romaines les plus caractéristiques est celle de Trojire, construite dans la première moitié du XIIIe siècle. La cathédrale Saint-Laurent de Trojire est en effet un des plus beaux édifices romans de la Dalmatie. Elle est constituée d'une basilique à trois nefs, de trois absiles semi-circulaires et d'un vestibule. Mais la pièce maîtresse de cette cathédrale est le portail roman qui a été bâti en 1240 par un grand acte de la sculpture qu'on appelait le maître de Radovan. Ce portail qu'on voit dans son ensemble sur la partie gauche de la députative a donc été réalisé par ce maître croate qu'on appelait Radovan, le maître de Radovan qui a construit la partie centrale du portail et par la suite on a effectivement élargi par des interventions successives le portail notamment dans la partie extérieure. Radovan, les sujets élaborés par le NUN sont nombreux. Les Atlantes apparaissent sur les sous-bassements du portail et supportent des montants de parties d'autres de l'entrée. Ces éléments sont ornés des signes du Zodiac accompagnés d'illustrations correspondant aux 12 mois de l'année. On peut voir des exemples sur l'élément central de la diapositive. On voit la finesse de la sculpture du maître Radovan. Les colonnettes qui vont border l'entrée sont décorées de sainte sylvestre et mythologique. Et puis par la suite dans la partie extérieure du portail on a ajouté des sculptures de Lyon surmontées des statues d'Adam et d'Ève. Au milieu de la partie supérieure du portail se trouve la lunette dans laquelle le maître Radovan a réuni une composition très importante présentant à la fois des scènes de la nativité des rois mages et de l'adoration des bergers. Au-dessus il a représenté des scènes de l'annonciation de l'adoration des mages du rêve de Joseph. Ce portail est tout à fait unique et très caractéristique et par son originéité iconographique. Et on trouve dans ce portail effectivement des éléments caractéristiques à la fois empruntés à l'Italie, à la Byzance voire même à l'Orient. Je poursuis l'imperte gothique XIIIe, XVe siècle. Le gothique, la différence du roman qui lui est plutôt centré sur la Dalmatie, le gothique va apparaître dans la partie nord de la Croatie, influencée effectivement par les régions au nord de la Croatie. Et notamment il apparaît lors de la construction de la grève qui bien sûr demeure aujourd'hui mais qui a été beaucoup transformée, rénovée notamment au XIXe siècle après sa destruction en partie lors d'un séisme. Et le gothique va donc dans cette partie nord de la Croatie se développer jusqu'à la fin du XVIe siècle y compris dans la partie de la Dalmatie plutôt sous l'influence du gothique vénitien. L'église Saint-Marc de Zagreb est très caractéristique de ce gothique venu du nord. On voit sur la diapothique de droite ces colonnes massives qui supportent une lourde voûte à nervure découpée. Le toit qu'on voit apparaître sur la partie de gauche évidemment plus récent il n'y a pas de dépeu gothique c'est un toit en fil vernissé qui a été rajouté à la fin du XIXe siècle. Mais un élément caractéristique aussi de cette église Saint-Marc c'est son portail. C'est un portail gothique œuvre d'un sculpteur venu de Prague il est composé de 15 effigies placées dans des niches avec des figures de Joseph de Marie de l'enfant Jésus on peut voir également Saint-Marc avec son lion et puis les douze apôtres qui vont se répartir sur les deux côtés du portail. Je poursuis dans la période gothique mais on voit que notamment dans la partie d'Almat le gothique va rapidement évoluer au cours de la renaissance. Donc on va voir des édifices qui vont être à la fois d'inspiration gothique mais aussi très largement évoluer de se tourner vers la renaissance. C'est le cas de la cathédrale de Sibénique la cathédrale Saint-Jacques de Sibénique que l'on voit sur ses diapositives donc le gothique dans cette partie de la Dalmatie va intégrer plus tardivement et va être davantage sous l'influence du gothique bénitien. On va donc voir se développer des églises des palais des bâtiments publics construits dans l'influence de ce gothique flamboyant bénitien mais où les éléments décoratifs vont un peu prendre le dessus par rapport à la structure architecturale. La figure la plus connue de ce gothique issue de Venise c'est Georges Dalmat je dis son nom en français qui va construire qui va jeter les bases de cette cathédrale du Sibénique dont on voit effectivement dans la partie de droite l'intérieur très caractéristique du gothique mais Georges Dalmat va progressivement évoluer vers la renaissance et d'ailleurs la cathédrale du Sibénique va être terminée par Nicolas le Florentin qui va très largement la poursuivre avec une inspiration davantage tirée de la renaissance. Il va couronner la neuf il va ajouter une coupole et il va rajouter une façade totalement d'inspiration de la renaissance. Georges Dalmat lui poursuit un décor notamment de frise dans les absides il sculpte une frise continue ornée de 74 visages que l'on voit sur les déprécives et Georges Dalmat a également beaucoup travaillé dans d'autres villes à Split du Rovnik ou Zadar. D'ailleurs il a de nombreux disciples qui vont poursuivre pour la voie du gothique flamboyant vénitien dans beaucoup d'églises de la Dalmatie. Nicolas le Florentin qui effectivement termine cette cathédrale de Sibénique va construire cette façade et cette façade très caractéristique inspirée des façades de renaissance que l'on trouve à Venise cette façade qu'on appelle trèflée avec ses trois éléments de trèfle sur la partie supérieure de la façade va être un modèle qui va se diffuser très largement dans la Croatie. On va voir beaucoup d'églises de Croatie sur notre site de toutes les façades trèflées donc inspirées de Venise c'est le cas de Saint-Sauveur à Dubrovnik la cathédrale Saint-Sauveur à Dubrovnik de Sainte-Marie de Zadar la cathédrale de Havre qui vont effectivement emprunter ce style tiré de la renaissance. Autre exemple de l'église qui partant du gothique évolue vers la renaissance c'est la cathédrale Saint-Marc de Corcula bâtie dans un style qui emprunte à la fois gothique mais qui va effectivement évoluer très largement vers la renaissance. Cette cathédrale est aussi caractéristique par son portail central avec une statue de Saint-Marc il est de Lyon et puis une cornice sculptée sur la façade avec un vestiaire très original comme on peut le voir sur la partie droite de la diapositive. Le gothique s'exprime également dans la peinture dans la peinture on trouve des traces de peintures gothiques très intéressantes notamment sous politique du clan qui a été peint par un peintre qui avait étudié à Milan sous politique du clan est considéré comme une oeuvre majeure de la peinture de site gothique en Croatie d'abord destinée au couvent franciscain de Saint-Jérôme sur cette île du Glam ce politique est aujourd'hui conservé au couvent Saint-François de Zadar cette oeuvre a été exécutée par ce peintre Ivan Petroff qui l'étudiait à Milan et qui a introduit au cours du XVe siècle le site gothique en peinture dans la Dalmatie ce politique ce politique nous prend 29 panneaux dans un incandrement scutlé en bois doré avec le panneau central qui représente cette vierge à l'enfant entourée d'anges la vierge comme on le voit ici est habillée d'une robe rouge d'un ordement fleuraux brodé en or et d'un barbe de sublux tout à fait remarquable j'en viens maintenant effectivement à la période de la renaissance 16e fin du 15e 16e 16e siècle il est intéressant de constater que la Croatie a devancé d'autres pays notamment plus au nord pour s'imprégner des affluences de la renaissance italienne la renaissance primitive va atteindre dans sa maturité dans une œuvre que je vais me présenter tout à l'heure la chapelle des bienheureux des bienheureux gens de Trojire sculptée par ce consulteur Nicolas le Florentin dont j'ai parlé tout à l'heure à l'occasion de la cathédrale de Sibénique cette période de renaissance va s'épanouir dans la Dalmatie et notamment dans la république de Brodnick avec des palais des résidences ici la diapositive c'est le palais du recteur mais également des résidences d'été dans la campagne autour de Drovnik mais également dans des architectures plus civiles ou militaires des fortifications destinées à la défense contre les ottomans dans la partie nord de la Croatie voilà cette fameuse chapelle de Saint Jean le Bienheureux de Trojire dans la cathédrale Saint Laurent de Trojire qui abrite le sarcophage en marbre de Saint Jean évêque de Trojire Saint Jean le Bienheureux de Trojire avait attiré l'attention du roi de Hongrie qui s'employa à promouvoir la construction de la cathédrale de Trojire cette chapelle tout à fait exceptionnelle pour la renaissance oeuvre assez extraordinaire en Croatie est l'oeuvre de Nicolas Florentin discuteur de Trojire Ivan Duknovic on voit effectivement le sarcophage la partie supérieure de la chapelle est couverte d'un plafond en caisson et les murs de la chapelle sont divisées en niches couronnées abritant des statues de saints celles figurant Saint Jean de Trojire et Saint Paul plongées dans la lecture d'un livre sont des chefs-d'oeuvre de la renaissance en Croatie la partie inférieure des murs est occupée par les statuettes de Pouty qui émergeant des portes entre ouvertes tiennent une torche comme pour inviter à contempler le monde tel qu'il se présente après la mort je vous dis dans la renaissance en présentant quelques exemples ici l'exemple d'une villa dans la campagne du Brovnik cette villa Sarkochevitch à la pad à proximité du Brovnik qui constitue un exemple intéressant de transition entre le gothique et la renaissance effectivement on voit bien dans cette partie de la Dalmatie que la frontière est difficile entre le gothique et la renaissance cette villa a des éléments d'inspiration gothique comme ces fenêtres et on voit apparaître dans les ports dans le traitement de la présence de niches de fontaines des éléments qui relèvent très directement de la renaissance et puis élément aussi très important j'ai évoqué les fortifications dans cette période de la renaissance le château de Velikitabor dans le nord de la Croatie qui datait à l'origine du XIIe siècle donc a été reconstruit à l'époque de la renaissance et l'aspect actuel effectivement est issu de cette période de la renaissance où on voit à la fois des éléments qui rappellent la période gothique c'est tout pointu mais ces éléments caractéristiques de la renaissance qui en font un exemple d'un certain maniérisme comme on peut le trouver dans d'autres parties de l'Europe autre élément très caractéristique cette ville fortifiée de Karlovac au sud de Zagreb c'est le début de la guerre des guerres avec l'Empire ottoman et donc on fortifie cette période du nord de la Croatie pour effectivement limiter la pénétration des ottomans on va construire différentes fortifications et on érige cette ville de Karlovac sous une forme de ville fortifiée mais sur la base d'un plan très caractéristique de la ville idéale telle qu'on l'a concevée à l'époque de la renaissance nous respondons à cette culture humaniste en réaction à la surcharge du gothique qui va prôner un certain retour à l'antiquité la ville telle qu'elle a été réalisée sur les plans de ce base issu de la renaissance un plan radial en étoile à la scie grange plan d'ailleurs qui deviendra assez courant dans la conception des villes modernes on voit sur la partie de droite de la renaissance comment la ville actuelle est restée dans l'état du plan originel de la renaissance la renaissance c'est aussi la peinture c'est aussi la peinture il y a une peinture renaissance croate très intéressante très caractéristique avec en particulier ce peintre Nicolas Bozidarevitch qui a peint au début du XVIe siècle et qui a lancé une école croate de la peinture de la renaissance peintres qui vont d'ailleurs se former pour la plupart d'entre eux en Italie dans la suite du peintre d'origine croate Néa Zadar Andrea Tchaglion d'ailleurs on va appeler ces peintres croates qui vont venir étudier à Venise ou ailleurs en Italie on va les appeler les Tchavoni et donc ça va donner une peinture croate renaissance tout à fait caractéristique cette annonciation de Nicolas Bozidarevitch fait partie de la collection du monastère dominicain de Dubrovnik que l'on peut voir encore aujourd'hui évidemment à Dubrovnik j'en viens maintenant à la période baroque qui se développe à partir du 17ème à la fin du 17ème au 18ème siècle et donc ce baroque va évidemment comme pour les autres périodes va se développer différemment selon les régions de la Croatie il va se développer plus forcément d'abord il va s'implanter plus directement dans le nord de la Croatie avec l'arrivée des jésuites au 17ème siècle de nombreux édites gothiques vont se doter d'éléments baroques et puis il va arriver à son apogée au cours du 18ème siècle avec des églises des palais de nombreuses demeures qui vont se construire dans les villes ou la campagne dans ce style baroque au niveau du littoral l'importation du baroque va être un peu plus tardif et ce baroque là encore va se rapprocher de l'Italie du baroque bénitien plutôt que du style jésuite romain l'un des exemples les plus caractéristiques c'est le style de la contre-réforme introduite par les jésuites sur le modèle de l'église du Jésus à Rome c'est l'église de la Sainte Catherine d'Alexandrie à Zagreb sa façade comme on voit sur la partie droite de l'épésitive est assez sobre et ne laisse pas supposer la richesse du décor intérieur de l'église un nef unique est doté de six chapelles latérales qui vont être richement ornementées dans les chapelles on trouve des hôtels baroques en bois et un grand hôtel en marbre et sa voûte est décorée de stucatures avec des peintures qui viennent s'introduire dans la stucature le chantier principal abrite une grande composition qui évoque la Sainte Catherine cette composition est assez intéressante parce que en fait elle est en trempeleur comme on le voit bien sur la partie de droite de l'épésitive et elle représente Sainte Catherine parmi les philosophes alexandrins cette oeuvre très largement trompe-l'oeil est d'un peintre sloven de Ljubljana Tilovsek on peut voir cette oeuvre très caractéristique du baroque de la contre-réforme dans cette église de la Sainte Catherine à Zagreb poursuivant à Zagreb un autre exemple très caractéristique de ce baroque d'inspiration jésuite est le monastère franciscain de Zagreb la chapelle dédiée à Saint-François abrite elle aussi une décoration en stuc baroque des petits médaillons au plafond entourés dans les décors de stuc qui vont représenter les scènes de la vie de Saint-François et puis dans la partie inférieure de la chapelle il y a tout un ensemble de peintures murales qui vont représenter c'est la partie en bas à droite de la déprisitive une histoire apocryphe qui n'existe pas de Saint-François d'Assis inventé de Saint-François d'Assis en Croatie comme je le disais cet art baroque va se développer également dans la Dalmatie mais en se rapprochant davantage du baroque italien c'est le cas de cette magnifique église de Saint-Blaise de Dubrovnik construite en 1715 par un architecte et sculpteur vénitien sur les fondations de l'église romane qui l'a dit précédemment lequel sculpteur s'est inspiré de l'église vénitienne de San Moridio l'église est constituée d'une seule neuf carrée avec un plan en forme de croix grecque la façade est divisée avec ses quatre colonnes corinthiennes surmontées par un pignon en demi-circle une balustrade avec trois statues la statue de Saint-Blaise au centre et une représentation de la foi et de l'espoir les deux côtés de la statue de Saint-Blaise l'intérieur comme vous pouvez le voir sur la partie de droite de l'église est richement décorée en style maroc le teint principal dans une combinaison de marbre blanc et polychrome montant dans une niche une statue gothique de Saint-Blaise en argent doré planquée de deux anges une autre église de Dubrovnik qui elle se rapproche plus non pas du sylvénitien mais vit-il jésuite romain c'est cette église de Saint-Ignace de Rome qui fut conçue d'ailleurs par un architecte romain André Apodote qui est une réplique de l'église de Jésus à Rome et donc qui se rapproche complètement de la contre-réforme les formes galbées les colonnes les pilastres les frontons qui sont directement issus de de la contre-réforme on voit aussi son décor très riche dans la partie de droite avec ses colonnes en marbre et cet ensemble de peinture autour de l'hôtel j'en viens maintenant au XXe siècle je fais une impasse sur le XIXe siècle parce que le XIXe siècle a surtout été un siècle de néo-historique où on a fait du néo-gothique du néo-roman mais pas véritablement de création c'est au XXe siècle qu'on voit de nouveau un art créatif inspiré notamment de l'art nouveau de la sécession viennoise on voit se développer en particulier dans le nord de la Croatie à Zagreb toute une série d'exemples issus de la sécession viennoise quelques exemples aussi dans d'autres villes en particulier à Rieka mais c'est surtout à Zagreb qu'on voit apparaître cet héritage de la sécession viennoise cette influence de la sécession viennoise et d'ailleurs aujourd'hui Zagreb entend un peu remettre à l'ordre du jour ces exemples de la sécession de l'art nouveau issu de l'Autriche C'est notamment le cas de ce bâtiment des archives nationales de la Croatie qui était auparavant la bibliothèque nationale bâtiment très intéressant d'inspiration néoclassique dans son architecture mais dont le décor est directement issu d'inspiration de la sécession viennoise avec ces éléments de statuaires décor à la fois extérieur et intérieur qui rappelle en effet les dessins de la sécession viennoise architecture dessinée par un architecte croate Rudolf Lewinsky qui s'est totalement inspiré de ce qu'il a pu voir à Vienne notamment auprès d'architecture d'Otto Wagner Ce bâtiment est vraiment très intéressant à visiter notamment à l'intérieur son décor est tout à fait remarquable dans la ville de Zagreb un certain nombre de bâtiments sont totalement de cette inspiration d'art nouveau sécession viennoise en particulier la maison Kalina située dans le centre de la ville de Zagreb qui est considérée comme l'un des plus beaux exemples d'architecture de rue du style sécession à Zagreb Elle a été construite entre 1903 et 1904 pour un industriel M. Kalina par un architecte croate qui a étudié à Vienne où il a été influencé par Otto Wagner l'un des bons fondateurs de la sécession viennoise la maison cette maison a été entièrement recouverte de carreaux de céramique décoratives comme ce fut le cas pour la maison des Majoliques à Vienne construite par Wagner mais c'était également une façon de faire de la publicité pour l'industriel qui a construit ce bâtiment l'institut de Kalina qui était justement industriel qui produisait de la céramique dans son usine le bâtiment est aussi très intéressant par ce décor de balcon décoratif en fer avec des motifs floraux géométriques notamment un décor qui s'inspire de la forme d'une joshuie autour de la façade du premier étage on voit aujourd'hui à Zagreb de nombreux immeubles qui se restaurent et qui font réapparaître très clairement l'influence de cette cérebrozone comme on peut le voir sur ce bâtiment qui apparaît dans la ville plus difficile de nombreux bâtiments aujourd'hui se restaurent et tentent de redonner une image à nouveau à Zagreb particulièrement intéressante un exemple pris dans une autre ville de la Croatie ce cinéma Urania construit à Ossijek Ossijek est une ville du nord-est de la Croatie construite en 1912 dans un esprit art nouveau mais qui déjà préfigure un peu l'art déco voilà j'en ai terminé effectivement avec cette présentation des différentes grandes influences de ces périodes de la période romane Byzantine le pré-roman le roman le gotique la renaissance le baroque et puis la période contemporaine avec l'art nouveau en vise de conclusion je voudrais vous présenter effectivement cette oeuvre ces deux oeuvres de ce sculpteur croate Ivan Mestrovic en sculpteur croate né en 1883 et mort en 1962 élève de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne puis qui a travaillé avec Rodin à Paris et qui a développé un style expressionniste mais qui va puiser ses sources dans les diverses influences dont j'ai parlé dans la sculpture ancienne gothique byzantine romane et on considère aujourd'hui que son oeuvre synthétise une sorte de synthèse de la tradition de ses diverses influences et notamment dans cette sculpture qui apparaît à droite une des cultures les plus célèbres les plus caractéristiques l'histoire des Croates qui est située devant l'université de Zagreb et qui symbolise effectivement l'histoire des Croates et qui témoigne de cette richesse de la culture et comme je le disais dans la introduction à la fois faite de son identité mais aussi de l'apport des cultures des pays qui entouraient la Croatie et d'ailleurs ce n'est pas notre petit mais je vous montre ici ce livre qui présente une oeuvre d'Ivan Oestrovitch une chapelle filéraire pour une famille croate qui n'est pas sans faire penser évidemment difficile à voir mais à la chapelle de Trojire dont je parlais on voit effectivement une influence très claire de Mestrovitch dans la chapelle de Trojire donc influence de la Renaissance ce qui fait dire qu'en effet Mestrovitch a été bien une synthèse des différents courants culturels qui ont traversé la Croatie tout en manifestant clairement son identité qui d'ailleurs je vous le montre aussi en fait il s'agit d'un plâtre il s'agit d'un plâtre de la statue des histoires des Croates que j'ai trouvé en Croatie et qui effectivement est un plâtre d'études de Mestrovitch avant qu'il ne réalise cette histoire des Croates voilà j'en ai terminé j'en ai terminé j'espère que ça vous a intéressé je ne sais pas si je peux répondre à des questions je n'ai pas lu les questions mais s'il y a des questions je serai prêt à y répondre et avant de conclure vous présentez effectivement les prochains départs pour la Croatie qui auront lieu l'année prochaine une croisière croisière secret de l'adriatique à part d'arriade privée organisée pour intermède au cours du mois de mai le mois de septembre et d'octobre l'année prochaine donc le long des îles qui vous donneront l'occasion de voir un certain nombre de ces monuments que j'ai eu l'occasion de présenter Trojire Rabe Arvar ou autres du Broby bien évidemment également une croisière en Croatie de juin à juillet et puis cette baie d'adriatique de Venise à Athènes au mois de juillet prochain Également je crois quelques prochaines conférences qui sont organisées conférences sur l'exposition des Olmec les sculptures du golfe du Mexique au musée du Quai Branly une conférence sur Matisse à l'occasion d'exposition qui est présentée actuellement Matisse comme un roman et puis cette conférence Mozart à Salzbourg qui vous sera présentée dans les jours prochains voilà j'espère que cette conférence vous aura intéressé vous a permis de découvrir la richesse de cette Croatie évidemment en limitant quelques exemples la réalité est beaucoup plus riche mais j'espère que ça vous aura donné l'occasion de redécouvrir pour ceux qui la connaissent découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas et vous inciter à aller visiter la Croatie merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine conférence à l'occasion de voir et pour les gens qui ne la connaissent pas et pour tous Sous-titrage ST' 501